Je voudrais vous dire qu'hier, nous avons inhumé les 62e et 63e victimes d'Alpha Conde au cimetière de Bambéto, dans le carré réservé aux victimes d'Alpha Conde. La plupart d'entre vous, sinon vous tous étiez là, c'était une épreuve difficile pour nous de continuer à enterrer nos militants, nos frères, qui n'ont absolument rien fait pour mériter d'être assassinés à bout portant par les forces de l'ordre qui sont chargées dans un pays normal, d'assurer leur sécurité. Je l'ai dit hier, nous sommes révoltés par ces crimes commis en plein jour contre des militants de notre parti qui ne font qu'exercer un droit reconnu par la Constitution de la République. Nous sommes surtout révoltés de savoir que cette insécurité, ces assassinats viennent de ceux-là qui sont chargés d'assurer leur sécurité. Nous ne sommes plus révoltés encore de savoir qu'il n'y aura aucune enquête, qu'aucun criminel ne sera interpellé et déféré devant les tribunaux. Parce que ces assassinats, inspirés par la haine et par le mépris du pouvoir de M. Alphandronde à l'égard de l'opposition, c'est vraiment triste pour la Guinée qu'on note impunément la vie à des genoux, à la fleur de l'âge. Et que le gouvernement de la République, ou qui se réclame comme tel, ne fasse absolument rien, parce que c'est lui le donneur de l'ordre, c'est ça la réalité. C'est parce que c'est le gouvernement qui donne les instructions. M. Alphaconde avant d'aller aux États-Unis, a donné des instructions fermes aux forces de l'ordre, de sévir contre les manifestants. Mais les agents de ces forces de l'ordre sont conscients qu'ils jouiront, tant qu'Alphaconde est là, d'une impunité totale, et pour avoir exécuté ces instructions, ils s'attendent plutôt à des promotions. Ça, c'est précise pour notre pays. Lorsqu'il y a la volonté politique d'identifier un criminel, il y en a eu 64, on aurait identifié un certain nombre. Même si pour les 64, on n'identifie pas tout de suite les criminels, on aurait identifié au moins pour la moitié. Parce que ça soit offert devant tout le monde. Mais il n'y a pas de volonté, les instructions viennent d'un pot. Depuis 2011, on est en train d'assassiner. Depuis 2011, l'impunité est garantie aux criminels. C'est triste pour notre pays. Lorsque le journaliste d'Al-Zazira a été agressé, ses appareils ont été confissés. Al-Zazira est une chaîne puissante, ils ont appelé Alphaconde. D'immédiatement, on a retrouvé les policiers responsables de ces agressions et on lui a restitué ses appareils et on a sanctionné les policiers. Parce qu'il y avait eu la volonté politique, Alphaconde tienne à soigner son image vis-à-vis de l'extérieur, mais défendre la vie des Guinéens, ce n'est pas son problème. Là, il a réagi tout de suite, on a identifié les coupables, certains ont été radiés, d'autres ont été déférés et on a rendu aux journalistes ses appareils. La volonté politique, sinon ce n'est pas compliqué pour une gendarmerie, une police, d'identifier l'agent qui a tiré sur quelqu'un. Ce que le gouvernement nous dit, on ne sait pas d'où viennent les tirs. Et Alphaconde, dans une interview accordée à GIA, dit que sa police et sa gendarmerie n'est pas armée et que c'est les manifestants qui sont armés. C'est une honte pour la République. Lorsqu'un président de la République dit des contre-vérités comme ça, j'ai dit que si les jeunes étaient armés, sachant bien que c'est les policiers et gendarmes qui tirent sur eux, il y aurait eu au moins deux ou trois policiers morts par balle. Ils ne se défendent qu'avec les cailloux et les pierres. Ils le font. S'ils disent ça, c'est vrai, mais dire que les agents, les manifestants ont des armes, c'est une malignité grave pour les responsables d'un pays. Parce que tout le monde, vous les journalistes qui êtes là, tout ce que vous vivez, il n'y a pas de suivi parce que vous êtes guinéens, vous n'avez pas une force. Yusuf, dans Zazira, dès que sa chaîne à l'extérieur a réagi, des coups de téléphone sont tombés sur les portables de M. Alpha Condé, les dispositions sont prises. Mais nous, nous autres, on n'a pas de recours. Jamais une sanction administrative n'a été prononcée à l'endroit des responsables de la police. Parce que si vous ne faites pas votre travail dans un état normal, vous êtes responsable d'un secteur. Dans votre secteur, on a tué quelqu'un. Si vous ne pouvez pas l'identifier votre agent qui a fait ça, vous n'avez plus le droit de diriger la police. Mais rien, c'est l'absence absolue de volonté politique. Et la preuve a nous été donnée avec le cas d'Al-Zazira. Ce que je vous demande, c'est de rester mobilisés. Il faut que ça cesse. Pour nous battre contre toutes ces dérives, l'impunité, la violation de nos lois électorales et les autres lois de la République, il faut que nous continuions ce combat pour que ces jeunes qui sont morts ne meurent pas pour rien. Je sais que c'est dur. Les policiers sont imputoyables. Ils sont armés. Ils bénéficient d'une impunité totale auprès des gouvernants. Mais nous n'avons pas le choix sinon de continuer la lutte. Jusqu'à la victoire et croyez-moi, la victoire n'est pas lointaine. Elle sera de notre côté. Elle sera de notre côté. On ne peut pas, dans le monde d'aujourd'hui, continuer à faire comme Alpha qu'on est fait dans notre pays. Il n'a pas de respect pour notre peuple. Il n'a pas de respect pour les lois de la République et la Constitution qu'il a juré de respecter et de faire respecter. Sinon, sa responsabilité de garantir la sécurité des citoyens est la première pour le seul pour le peuple. Je ne veux pas le président de tous les Guinées, mais le président des clans, je vous dis, de quel des clans ? Et j'ai dit, j'ai répété, ce n'est pas les malinqués, ce n'est même pas tout le RPG. Au sein de ce parti, il y a des patriotes attachés à l'unité de la nation. A la démocratie, à la protection des droits humains, ils sont tous déçus, complètement déroutés par les agissements de M. Alpacondé et de ces clans. Il faut que tous les Guinéens se mobilisent, comme je l'ai dit, au-delà des régions, au-delà des partis politiques, pour que nous mettions un terme à cette mauvaise gouvernance qui caractérise aujourd'hui notre pays. Donc, tenez-vous prêts, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, M. Alpacondé a proposé que je le rencontre mercredi. J'irai en votre nom le rencontrer et délivrer votre message. Vous pouvez compter sur moi. Est-ce qu'il sera entendu ? Je ne sais pas. Mais soyez sûr que je lui délivrerai le message de l'UFDG. Le message de la vérité. La demande que nous avons toujours formulée, que la loi soit respectée. Nos revendications, elles sont connues, justifiées. Elles seront rappelées lors de cette rencontre. Donc, je ne veux pas vous garder davantage. Je vais vous faire le bilan de ces dernières manifestations. C'est 5 morts, dont 1 à l'abbé. 48 blessés par balle. 48 blessés par balle. 3 femmes violées. 3 femmes violées avec toutes les preuves. La famille de la dernière victime, qui était à Cimenterie, est venue avec leur fille, qui a été violée par les policiers à Cimenterie, le jeudi passé. Elle a passé la journée, une petite qui était sortie de l'établissement, qui a été attaquée, et ils l'ont isolée dans son coin pour la violer. Il y a eu deux autres avant. Et nous avons aujourd'hui toutes les preuves que ces crimes sexuels ont été commis contre les jeunes filles. Parce que la dernière de Cimenterie, c'est une mineure, malheureusement. Elle a passé la journée chez moi hier, avant-hier, trois jours, le lendemain de ma visite à Chose. Elle est actuellement chez elle, elle est retournée chez elle. On est en train de s'occuper d'elle pour la prise en charge sanitaire et psychologique. Je vais vous inviter, encore une fois, à tous ceux qui sont ici, de vous faire recenser. Il faut que les militants de l'UFDG soient dans le fichier. Je vous ai dit, tôt ou tard, il y aura des élections transparentes. Soyez dans le fichier. La pratique, la politique du RG, c'est d'exclure les militants de l'UFDG dans le fichier. Peut-être qu'ils vont écraser. Mais faisons tout pour nous recenser lors de cette révision électorale. Ce ne sera pas facile, mais il faut prendre le courage en main. Demain, utilisez tous les moyens pour se faire recenser. C'est extrêmement important. Nous comptons sur vous. Et merci de votre attention. Vive l'UFDG, vive la Guinée, unie et prospère. Merci. Merci.